Musique Hola mes petits adorateurs, je suis pleine de joie aujourd'hui de vous retrouver une fois de plus dans ton émission Je découvre la Bible avec Tantine, une émission aujourd'hui super, une émission comme ça parce qu'on aura plein de surprises et plein de choses à apprendre avec Dieu Pour l'heure, il faut se dire bonjour, mets-toi debout, on y va pour notre chanson, bonjour, bonjour nous sommes tous ici Allez lève-toi, on y va, c'est parti on va chanter ensemble Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici Bonjour, bonjour, tu es là aussi Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici Bonjour, bonjour, tu es là aussi On va chanter, louer et adorer Dieu qui nous a aimés On va chanter, louer et adorer Dieu qui nous a sauvés Dieu qui nous a sauvés Eh bien, j'espère que tu prends plaisir à louer, à adorer ce Dieu qui nous a sauvés Oui, parce qu'il a envoyé quelqu'un Tu te souviens de qui il a envoyé pour nous sauver ? Eh bien, il a envoyé Jésus Oui, il a envoyé Jésus pour nous sauver Il a envoyé Jésus pour nous permettre de grandir et d'apprendre des choses afin d'aider les autres afin que nous soyons des lumières, afin que nous puissions briller par tout ce qu'on apprend sur Dieu, par tout ce qu'on sait sur Dieu à travers sa parole, que nous soyons des lumières pour briller autour de nous Est-ce que tu veux être une lumière ? Je suis sûre que oui, tu veux être une lumière Eh bien, nous allons briller telle des lumières pour Jésus avec cette chanson que nous avions apprise lors de nos anciennes émissions Je suis la lumière, a dit qui ? A dit le Seigneur Je suis la lumière, a dit le Seigneur Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien Quand le jour se voile au clair firmament La plus simple étoile, brille doucement Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien Oui, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien Nous devons briller pour Jésus Mais pour briller pour Jésus, il nous faut apprendre à le connaître Eh bien oui, si on n'apprend pas à connaître Jésus À travers sa parole, en lisant la Bible Et comme tu le fais en écoutant les émissions Et en regardant les émissions de Tantine Eh bien, tu ne peux pas connaître Jésus En tout cas, tu auras du mal à connaître Jésus Et je t'invite à demander à maman, à papa, à tati, tonton De te raconter des histoires de la Bible Si tu ne sais pas lire Ou si tu sais lire, prends ta Bible Et lis les histoires de la Bible Parce que ce n'est que comme ça Qu'on peut connaître Dieu Et lorsqu'on connaît Dieu Eh bien, on peut briller pour lui Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien Je crois que c'est le moment de l'histoire Eh oui, c'est le moment de notre histoire On y va pour notre histoire du jour Ça se passe par là Allez, on y va Nous revoilà ici Avec qui ? Avec ce petit garçon Qui a bien grandi maintenant Eh oui, il s'agit de Jésus Figure-toi que Jésus allait chaque sabbat Est-ce que tu sais où est-ce qu'il allait chaque sabbat ? Chaque sabbat avec Marie, sa mère et Joseph, son père Ils allaient, comme certainement tu le fais Ils allaient à la synagogue Synagogue, c'est le mot qu'on utilisait pour dire église avant Eh bien, ils allaient à la synagogue Chaque sabbat Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de particulier Une fois par année, il y avait une grande fête Et durant cette grande fête, eh bien, tous ceux qui aimaient Dieu et qui connaissaient Dieu Allaient jusqu'à la ville de Jérusalem pour la fête de Pâques Et oui, ils étaient nombreux à aller à la ville de Jérusalem pour la fête de Pâques Et Jésus, lui aussi, il était présent avec Marie, sa mère et Joseph Et ils se rendaient à la synagogue pour la fête de Pâques dans la ville de Jérusalem Une fois arrivé dans la ville de Jérusalem Est-ce que vous savez où est-ce que Jésus a été ? Eh bien, Jésus a été Il a laissé Marie et Joseph Et il a été là où il y a les sacrificateurs Et les souverains sacrificateurs Et là, Jésus a été à la synagogue Arrivé à la synagogue, il aimait écouter ce que les sacrificateurs Et ce que les souverains sacrificateurs parlaient Ce qu'il disait à propos de Dieu Il déroulait le rouleau Il eut l'occasion de lire le rouleau Devant tous les autres, tous les autres messieurs qui étaient là Jésus, eh bien, a eu l'occasion de lire le rouleau Devant tous les prêtres, tous les souverains sacrificateurs qui étaient là Et figure-toi que tous étaient très étonnés Ils se demandaient, mais comment est-ce qu'un petit garçon Aussi jeunes, de 12 ans, pouvaient en savoir autant sur Dieu Mais ils étaient aussi contents de voir que Marie et Joseph Le papa et la maman de Jésus Avaient pris le temps de lui apprendre les choses qui concernent Dieu Et voilà que Jésus, il a passé du temps Dans la synagogue, il a lu le rouleau Il a aussi passé du temps à faire quoi ? Oui, il a aussi passé du temps à prier Mais voilà que la journée s'achève Et il est temps pour tout le monde de rentrer à la maison Mais tout le monde a pris le chemin pour rentrer à la maison Marie et Joseph également sont partis Tous ensemble, ils sont partis Et ils sont retournés chez eux Mais voilà qu'à la nuit tombée Ils se sont rendus compte le lendemain Que, mais où est Jésus ? Alors qu'ils pensaient que Jésus était certainement derrière eux En train de discuter et de jouer avec des amis Eh bien non, Jésus n'était pas là Marie a commencé à avoir peur Joseph aussi, ils ont commencé à avoir peur Et là ils se sont dit Ah, il nous faut retourner chercher Jésus Et c'est ce qu'ils ont fait Ils sont retournés Marie et Joseph sont retournés dans la ville de Jérusalem Afin de retrouver Jésus Ils ont parcouru partout la ville Ils sont allés de ci et de là recherchant Jésus Mais Jésus, lui, était là avec les prêtres dans le temple En train de parler de la Bible De la parole de Dieu Alors Marie est arrivée dans le temple Et elle a vu Jésus Elle s'est sentie comment d'après vous ? Lorsqu'elle a vu Jésus Elle était soulagée Elle a dit, Jésus, mais tu es là mon fils Viens, viens que je te sers contre moi Elle a embrassé Jésus Et ils ont pu, tous ensemble, retourner à la maison Ils ont repris le chemin pour retourner à la maison Mais Marie, sur le chemin, elle était inquiète Elle a dit à Jésus, mais Jésus, tu sais que tu nous as fait très peur Elle s'est adressée à Jésus Et elle lui a dit, mais tu sais que nous avons eu très peur, ton père et moi Et bien Jésus a répondu à Marie Mais, mère, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? Quelle étrange réponse Jésus a donné à sa maman ce jour-là De quel père est-ce qu'il s'agit ? Est-ce qu'il s'agit des affaires de Joseph ? Non, il ne s'agit pas des affaires de Joseph Jésus voulait dire par là Qu'il s'occupait d'apprendre plus de choses De connaître plus de choses sur Dieu Dans sa parole Afin de pouvoir aider les autres Et voilà ce que Dieu veut que nous fassions Il veut que nous prenions le temps De le connaître Afin d'aider les autres C'est ce qu'il veut que tu fasses, mon petit adorateur Prendre le temps, comme Jésus De t'occuper de ses affaires Afin de pouvoir aider les autres Alors que Jésus, ce jour-là, était perdu Dans la ville de Jérusalem Et bien, ses parents l'ont retrouvé Dans le temple En train de s'occuper des affaires de son père Et bien oui, nous voilà ici Pour ouvrir, chose importante La parole de Dieu Notre histoire d'aujourd'hui Où Jésus était perdu et retrouvé dans le temple Et bien, on la retrouve ici Dans la Bible On va ouvrir la Bible Et on va ensemble découvrir cette histoire Redécouvrir cette histoire Jésus m'aime, c'est bien vrai La Bible me le dit B-I-B-F-E 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 La Bible me le dit Jésus m'aime, c'est bien vrai La Bible me le dit B-I-B-F-E 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 La Bible me le dit Jésus m'aime, c'est bien vrai La Bible me le dit B-I-B-F-E 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 La Bible me le dit Oui, la Bible me dit que Jésus m'aime Et la Bible nous raconte l'histoire de Jésus Celle qu'on a découvert tout à l'heure Mais on va la lire maintenant ensemble On va aller toujours dans le Nouveau Testament Dans le livre de Luc Luc, c'est un tout petit mot Cherche avec papa et maman Ça commence par elle Luc, on va aller au chapitre 2 Et au verset 41 Jusqu'au verset 52 On a pas mal de textes à lire Donc reste concentré Allez, on lit ensemble Les parents de Jésus Allaient chaque année à Jérusalem À la fête de Pâques Lorsqu'il fut âgé de 12 ans Ils y montèrent Selon la coutume de la fête Puis, quand les jours furent terminés Et qu'ils repartirent L'enfant Jésus resta à Jérusalem Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas Ils ne remarquèrent pas Son père et sa mère Croyaient qu'il était avec ses compagnons de voyage Ils firent une journée de chemin Et ils le cherchèrent parmi les parents Et parmi les connaissances Les personnes qui étaient là Mais, ne l'ayant pas trouvé Ils retournèrent à Jérusalem Pour le chercher Au bout de trois jours Ils le trouvèrent dans le temple Assis au milieu des docteurs Au milieu des prêtres Au milieu des souverains sacrificateurs Tout ce qu'il entendait Était frappé de son intelligence Et de ses réponses Quand ses parents le virent Ils furent saisis d'étonnement Et sa mère lui dit Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte ? Pourquoi est-ce que tu as fait cela ? Voici, ton père et moi Nous te cherchions et nous avions peur Il leur dit Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon père ? Mais Marie et Joseph ne comprirent pas ce qu'il leur disait Puis ils descendirent et retournèrent à Nazareth Et là, il leur était soumis Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce Devant Dieu et devant les hommes Et bien voilà cette histoire que nous trouvons dans la Bible Ici, on voit que Jésus nous dit Jésus a dit à Marie et à Joseph Qu'ils devaient s'occuper des affaires de son père Est-ce que vous pensez que Jésus était content D'aller à Jérusalem pour fêter Pâques ? Et bien oui, il était content de pouvoir se retrouver là Mais ce qui était le plus important pour lui C'était de se retrouver dans la synagogue Et apprendre beaucoup plus de choses Que ce qu'il connaissait déjà sur Dieu Et oui, parce que Marie et Joseph lui racontaient des histoires Marie et Joseph l'aidaient à connaître Dieu Mais Jésus voulait grandir dans la connaissance Il voulait en savoir un peu plus sur Dieu Donc il voulait apprendre à connaître Dieu Parce qu'il savait que s'il apprenait à connaître Dieu Il aurait pu aider les autres Et c'est pareil pour toi, mon petit adorateur Tu dois, nous devons, tantine aussi, papa et maman aussi Nous devons apprendre à connaître Dieu dans la Bible Nous devons apprendre les histoires de la Bible Nous devons apprendre à comprendre ce que Dieu a à nous dire dans la Bible Parce que tout ce qu'il y a dans la Bible Et bien toutes ces choses, lorsque nous les apprenons Nous pouvons aider les autres Parce que dans la Bible, il n'y a que des bonnes choses Et voilà, nous devons apprendre à connaître Dieu Pour aider les autres Et c'est ce qu'il faut que tu gardes en mémoire aujourd'hui Et notre verset à mémoriser dans tout ça Et bien, on va le réciter ensemble Il se trouve dans Luc 2 au verset 52 C'est le dernier verset que nous avons lu ensemble Il nous dit Et Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce Luc 2, le verset 52 Allez, on refait ça ensemble Et Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce Luc 2, verset 52 Voilà notre verset à mémoriser Et je suis sûre que Dieu, que Jésus souhaite que toi aussi, mon petit adorateur qui nous regarde Tu puisses grandir en stature, en sagesse, en grâce Et oui, que tu puisses toi aussi Grandir comme Jésus a grandi Veux-tu prier avec moi pour demander à Dieu De t'aider, de m'aider, d'aider papa et maman A grandir en stature, en sagesse et en grâce Priez avec moi Viens dans mon cœur Viens dans mon cœur Oui, viens dans mon cœur Ô Jésus Viens aujourd'hui Et pour toujours Oui, viens dans mon cœur Ô Jésus Ô Seigneur, Père éternel Merci pour tout ce que tu fais pour nous Merci pour chaque enfant qui nous regarde Et merci pour chaque parent À cet instant, nous voulons te demander pardon Pour nos fautes commises devant toi Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous donner ton Saint-Esprit Afin qu'il puisse nous aider à aller dans ta parole À comprendre la Bible Et afin de pouvoir apprendre ce que tu as à nous dire Et pouvoir aider les autres Et que nous puissions grandir en stature, en sagesse et en grâce Merci parce que je sais que tu as déjà répondu à notre prière Nous t'avons prié Au nom de Jésus Et pour ta gloire Amen Reste dans mon cœur Reste dans mon cœur Oui, reste dans mon cœur Ô Jésus Oui, on doit grandir Toi qui es tout petit Qui n'est pas très grand Tu as peut-être 4 ou 5 ans Ou peut-être plus 6, 8, 9 Eh bien, tu dois grandir Grandir en stature En sagesse et en grâce Mais on doit aussi grandir physiquement Pas vrai ? On doit être fort Mais on doit surtout grandir spirituellement Grandir spirituellement Ça veut dire grandir dans ce que Dieu nous demande Grandir et faire la volonté de Dieu Afin qu'on soit fort Et afin qu'on soit courageux pour Jésus Eh bien, c'est l'heure de se dire au revoir On va continuer à grandir Pas vrai ? Mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine Allez, on va se dire au revoir Et voilà, les cloches ont sonné Oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces cloches Pour qu'elles arrêtent de sonner ? Mais non, il faut qu'elles continuent de sonner Sinon, on ne peut pas se retrouver Si on ne s'est pas séparé On ne peut pas se retrouver Donc maintenant, c'est le moment de se séparer Mais pour mieux se retrouver La semaine prochaine Avec une autre émission Je découvre la Bible avec Tantine N'oublie pas que tu peux envoyer tes messages Tes dessins, tes coloriages Tout ce que tu veux à Tantine Sur l'adresse internet qui va s'afficher Je découvre la Bible Arrobase UAGF.org Voilà, c'est l'adresse de Tantine Ou encore sur la page Facebook de Tantine Tu pourras aussi demander à papa ou à maman D'écrire un petit message à Tantine On se dit au revoir ? Mais oui, on se dit au revoir Parce qu'on se retrouve la semaine prochaine Et je t'attends, je compte sur toi Allez, on y va ! Au revoir les copains Au revoir les copines C'est l'heure de se séparer On a beaucoup appris On s'est bien amusés Au revoir, au revoir, au revoir Au revoir les copains Au revoir les copines C'est l'heure de se séparer On a beaucoup appris On s'est bien amusés Au revoir, au revoir, au revoir Au revoir, au revoir, au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada